Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Entre du Chanteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est central dans votre parcours de chanteur, c'est comment respirer lorsque l'on est chanteur. Quelle est cette fameuse respiration du chanteur ? Donc en fait, on distingue deux types de respiration. Il y a la respiration superficielle et la respiration complète. La première, donc la respiration superficielle, c'est une respiration que l'on utilise la plupart du temps dans la vie de tous les jours lorsqu'on n'a pas besoin de chanter ou que l'on n'est pas forcément en train de faire un effort physique. Et donc cette respiration superficielle utilise, comme son nom l'indique, uniquement 10% de nos poumons, si ce n'est pas même moins. Donc évidemment, ce type de respiration n'est pas suffisant lorsque l'on a besoin de chanter de grands airs ou de grandes chansons qui nécessitent vraiment de soutenir de longues phrases et qui nécessitent une endurance. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une série d'exercices pour comprendre et installer la respiration complète du chanteur. Donc la respiration complète, c'est une respiration où on utilise l'entièreté de notre capacité pulmonaire pour respirer. C'est-à-dire que l'on va utiliser notre corps pour respirer. On va ancrer cette respiration dans le corps. Cette respiration, c'est quelque chose que l'on a depuis tout bébé. En fait, c'est la respiration primale, celle que l'on a sans l'éducation, sans les épisodes de la vie qui nous mettent des tensions dans le corps. C'est une respiration ample, profonde et régulière que je vais vous proposer de découvrir aujourd'hui et surtout d'installer automatiquement dans votre corps. Donc les exercices que je vais vous proposer sont à faire régulièrement, le plus régulièrement possible. Et en fait, c'est pour créer cet automatisme que vous respiriez lorsque vous chantez d'une manière automatique et d'une manière complète et profonde. Donc le premier exercice que je vais vous proposer consiste à débloquer ce que j'appelle les trois zones de souffle. Donc pour mieux comprendre la respiration complète, j'ai divisé la respiration en trois étapes. Donc la première étape va consister à débloquer ce que j'appelle le bas du poumon. Donc en fait, vous imaginez bien que les poumons sont dans le corps à cette hauteur-là. Donc ils sont accrochés là et puis ils vont venir assez bas dans le dos. Mais en fait, les sensations que l'on va avoir lorsque l'on respire de manière complète vont aller jusque dans le bassin. Donc en fait, je vous propose la première étape qui est de déverrouiller la première zone de souffle. Donc la première zone, c'est celle qui est en bas. Donc le bas du poumon, c'est la base de la pyramide. Donc je vous propose de mettre les mains sous le nombril et de commencer à respirer d'une manière ample et profonde en poussant vos mains que vous aurez mis au préalable sous votre nombril, comme je le fais là. Donc je vous montre une fois. J'inspire. Et j'expire. Donc l'idéal, c'est d'allonger votre souffle le plus possible et d'allonger votre prise d'air aussi le plus possible. Donc de bien venir chercher cette sensation profonde et ample. Vous avez dû certainement entendre l'expression « je respire avec le ventre, je chante avec le ventre ». Eh bien, il s'agit de ces sensations-là que l'on va venir chercher. Il y a une partie de vrai dans cette expression. Donc la première étape va être de remplir cette zone-là. Évidemment, les poumons ne vont pas aller jusqu'à la zone 1. Mais par contre, les sensations, comme je le disais, vont venir chercher jusque dans le bassin, jusqu'à votre périnée. Donc c'est très loin de ce que vous pouvez imaginer de « je remplis mes poumons », mais il s'agit de sensations qui sont très hautes. En fait, non. Il faut venir vraiment très bas. On s'ancre dans le corps. On vient chercher vraiment le chakra racine. On active ça pour avoir une respiration posée et qui est vraiment intégrée dans le corps et qui est profonde. Donc je commence par cette respiration-là, par déverrouiller cette première zone. Et puis je viens chercher ce que j'appelle la deuxième zone de souffle, qui est la région intercostale. Donc ça, c'est une zone dont on a un peu plus conscience quand on respire, puisque c'est vraiment les attaches du diaphragme. Donc le diaphragme, c'est ce muscle qui est comme une coupole, en fait, et qui nous coupe en deux et qui est extrêmement important dans le processus de respiration. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, dans l'article « La respiration du chanteur », j'en parle plus amplement. Donc ce diaphragme est accroché ici et lorsque l'on respire dans la zone 2, on va avoir cette sensation que nos côtes vont venir s'ouvrir sur les côtés. Et le dos également va s'ouvrir puisque la cage thoracique se prolonge dans le dos. Et on va avoir également un appui qui va se créer dans notre diaphragme, donc dans le plexus solaire. Donc toute cette zone-là va s'ouvrir. Et vraiment, je parle de toute la zone, toute la circonférence, puisqu'on est en 3D, on n'est pas uniquement notre devant. On respire également avec le dos et les côtés. Donc je vous propose de mettre les mains pour sentir sur les côtés. Et chose importante que je ne vous ai pas dite, il faut respirer dans l'ordre au niveau des zones. On débloque d'abord la première zone, puis la deuxième zone, puis la troisième zone dont je vais vous parler. En fait, c'est très important de respecter cet ordre, parce qu'on se remplit en fait comme si on remplissait une bouteille d'eau. Donc on commence par le bas du poumon, par le fond des poumons. Et c'est important de le faire parce que sinon, si on respire uniquement, par exemple, avec la dernière zone, qui est la zone superficielle de respiration, en fait, on ne va pas pouvoir aller chercher les premières et deuxièmes zones. Donc c'est important de commencer par la première, puis d'aller seulement dans la deuxième. Donc je vous montre. Je commence par la première et je mets une main ici, sur les côtés, pour bien sentir que la deuxième zone s'active. Donc j'inspire en bas. Donc si je mets un peu plus de profil, pour que vous voyez, en fait, ici, ça s'ouvre. Donc vous pouvez même mettre les mains des deux côtés pour bien sentir. Donc je commence toujours par un. Donc bien évidemment, à chaque fois, je vise l'amplitude du mouvement et j'allonge mon souffle. Donc que ce soit l'inspiration comme l'expiration, je les allonge. Je vais vraiment au bout du geste. C'est très important de le faire. Quel que soit le mouvement que vous fassiez pendant le chant, que ce soit dans votre respiration, que ce soit dans une vocalise, c'est important d'aller vraiment au bout de vos gestes. Donc un, deux. Et puis je vais vous parler de votre troisième zone de souffle. Donc là, c'est une respiration que vous connaissez un peu plus puisqu'il s'agit de la respiration superficielle et on la sent dans le haut de la poitrine et également dans le haut du dos, dans les omoplates. Donc si vous le faites bien, normalement, on doit sentir que les omoplates s'ouvrent et s'étirent sur les côtés puisqu'en fait, on ouvre le haut du poumon et que c'est une sensation en 3D, comme je le disais, qui va de l'avant jusque dans le dos. D'accord ? Donc même si vous avez l'occasion, demandez à un ami de vous mettre les mains sur les omoplates pour venir sentir que cette personne vous fasse une pression sur les omoplates. Et quand vous inspirez dans la troisième zone, vous allez sentir vos omoplates s'ouvrir en fait. Et c'est dans cette direction qu'il va falloir orienter sa respiration, son souffle. Donc je vous montre, toujours en respectant les fameuses étapes. Donc j'inspire dans un, dans deux, et puis la troisième zone. et je souffle. Voilà, c'est important de se vider complètement de son air aussi. Donc, n'hésitez pas à le reproduire régulièrement et puis en faire plusieurs séries. Donc je vous propose en dessous de cette vidéo le lien de Catherine Darbor qui a fait une vidéo en fait sur la cohérence cardiaque. C'est intéressant parce qu'en fait, elle propose dans cette vidéo un certain rythme de respiration sur cinq ou dix minutes. Donc il y a deux vidéos. Et donc ça va vous permettre de mettre en place toute cette respiration complète que je viens de vous décrire dans cette vidéo. Et effectivement, de trouver un appui, un support vidéo pour que vous puissiez le faire dans la répétition. C'est toujours plus facile d'avoir quelque chose qui nous aide de manière externe. Donc, plusieurs points à se souvenir. La respiration complète, on la divise en trois étapes. On commence par le bas, la deuxième zone, la troisième zone. Donc on essaie de bien venir en recherche de la sensation et de sentir l'amplitude du mouvement quand on inspire. Et puis, une chose aussi importante, le faire plusieurs fois pour l'installer de manière automatique dans le corps. pour cela, les vidéos de Catherine Darbord que je vous propose ci-dessous en lien. Je vais vous proposer maintenant un autre exercice qui est très important pour venir sentir la respiration complète et qui est justement complète très bien l'exercice précédent puisqu'il s'agit de venir ouvrir son dos et de venir inspirer avec son dos. Donc vous allez me dire que c'est un peu particulier. Alors justement, je vous propose des exercices pour venir le sentir vous-même. Donc cet exercice, c'est je vais me prendre dans les bras comme ceci. Donc je me fais un petit câlin. Donc c'est la minute tendresse également. Et puis je vais lâcher la tête comme ceci. Donc je vais vraiment venir faire le dos rond. Je suis bien déverrouillée dans mes genoux aussi. Je ne tente pas mon corps. Et je vais venir faire le dos rond. À ce moment-là, je vais venir prendre une inspiration. Et je vais souffler. Donc en veillant à bien détendre la nuque, à bien détendre le dos. Donc pas de tension dans la nuque. On lâche vraiment les épaules. Et ce qui est intéressant de sentir, c'est que le dos s'ouvre. C'est-à-dire nos homoplates s'écartent l'un de l'autre. Et donc on doit sentir vraiment l'action du dos quand on inspire. Donc là, on est en train de bloquer l'avant pour respirer de notre cage thoracique. Et puis on vient, on constate en fait qu'on peut respirer uniquement avec le dos. Donc ça, c'est le premier scoop du jour. Donc je vous invite à le faire plusieurs fois. Donc je refais une fois. Donc là, vraiment, si je me mets de profil, vous allez voir un peu comment ça se situe. Je fais vraiment le dos rond. Je mets ma tête dans mes bras, je lâche ma nuque et j'inspire. Voilà. Alors cet exercice est extrêmement bien puisqu'en fait, il permet également de détendre toutes les tensions de votre dos. Et on s'en met un paquet en fait. Et pour chanter, évidemment, toute tension superflue va nuire à votre chant. Donc je vous conseille de vraiment venir checker toutes les tensions de votre corps et de mettre la tension nécessaire pour chanter aux endroits où il faut dans le corps. Mais ça, il s'agit d'une autre vidéo. Donc pour l'instant, je vous conseille de pratiquer ces deux exercices. Donc la respiration en trois étapes. Donc venir déverrouiller vos zones de souffle. Et le deuxième exercice, venir ouvrir votre dos avec cet exercice. Donc en se prenant dans les bras. Voilà, j'espère que ces exercices vous seront utiles pour trouver votre respiration complète de chanteur et surtout pour l'installer de manière automatique dans votre corps. On a déjà suffisamment de choses à penser lorsque l'on est chanteur et lorsque l'on chante, qu'il se soit d'ordre technique ou psychologique. Donc si on pouvait installer cette respiration profonde, ample, qui va vraiment vous servir dans vos chants de manière automatique, eh bien ce serait quelque chose vraiment de formidable. Donc je vous conseille de le pratiquer régulièrement chez vous. Donc au début à une fréquence assez rapprochée pour que vraiment le réflexe s'enclenche de manière automatique et puis après vous allez voir que vous allez devoir de moins en moins y penser. Donc c'est quelque chose d'assez sympa. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à mettre un commentaire sur aussi votre progression dans votre recherche de la respiration. Toute expérience sera utile aux gens qui regardent cette vidéo et aussi je vous donne rendez-vous sur mon blog l'entre-du-chanteur.com N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à mon blog. A très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'entre-du-chanteur.